Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Tu fais quoi après le boulot ? Rien. C'est quoi ton numéro de portable ? Portable. Un appareil pour communiquer. Vous allez ça en prison, non ? J'ai pas de portable. Tu ne manges pas, tu ne sors pas, tu n'as pas de portable. Tu baisses parfois ? L'histoire des survivants, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicolas, qui a passé de nombreuses années en prison pour avoir participé à des activités révolutionnaires il y a une vingtaine d'années, et qui, en sortant de prison, a comme objectif de se reconstruire. Se reconstruire en trouvant un travail, en rencontrant l'amour, en fondant un foyer, une famille. Et en même temps, il va rencontrer un groupe de jeunes qui admirent son passé militant, et qui se posent aujourd'hui des questions sur la manière dont notre monde peut changer. Toute la question est de voir s'il va réussir à surmonter ces obstacles, les obstacles qu'il rencontre, à tempérer cette rébellion et cette révolte qui se réveillent à nouveau en lui, et à éviter de retomber ainsi dans ces anciennes chimères. En même temps, c'est vrai qu'il est tout le temps posé la question de quel est l'avenir de notre collectivité, de notre société. Depuis cet accident, je ne vois plus le monde de la même manière. Bien sûr, ce n'est pas qu'un sans prison, mais tu vois ce que je veux dire. Donnez-moi une chance. Vous verrez vite si je conviens ou pas. C'est surtout ce lien que je voulais interroger entre ce qu'était la militance à l'époque et sur quoi elle pouvait déboucher, et ce qu'elle est devenue dans les années 2000. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose ? Parce que c'est vrai que ce désir intense que la militance, ou une partie de la militance avait, de l'activité des militants avait il y a 30 ans, était pour un autre monde. Et cet autre monde était d'une certaine manière plus qu'un projet. C'était une utopie. Et on a pu découvrir à quel point une part de ces utopies a sombré dans le totalitarisme, ou dans des dictatures autoritaires, et s'est retrouvée très éloignée de nos projets initiaux. Et on a cru, peut-être un peu naïvement, que ces utopies allaient simplement être remplacées par d'autres, construites par les nouvelles générations, et que ces nouvelles générations allaient se battre pour leurs propres utopies. Et donc, il y a une part de la société civile, et même la société politique, qui est beaucoup plus réservée sur la manière dont on peut imaginer un autre monde. D'où aussi, chez une part de la société, que ce soit dans la jeunesse ou dans les gens plus âgés, une part malheureuse de résignation. Je n'y crois pas, je suis contre la fatalité. Je ne pense pas que les choses se répètent exactement de la même manière. Il y a une forme de répétition dans l'histoire, mais toujours avec un pas de côté. C'est ce pas de côté qu'il faut faire, et c'est ce pas de côté qu'aujourd'hui les jeunes cherchent à trouver. Dis, Nicolas, c'est vrai que t'as tué. C'était un accident, Alexandre. Imagine que t'es sur un bateau, quelqu'un tombe à l'eau, et personne ne bouge autour de toi. Tu plongerais pour le sauver ? Je ne sais pas nager. Moi non plus, à l'époque, je ne savais pas nager. Leur idéal à eux n'est pas nécessairement, comme c'était le nôtre il y a 30 ans, de changer l'État et de le remplacer par un autre, par une communauté. Ils ne touchent pas à l'État, ils le laissent tel qu'il est. Ils travaillent et ils vivent à côté, d'une manière totalement alternative. Mais en même temps, cette voie-là, il faut être lucide. Elle ne dure qu'un temps. Et donc je voulais aussi montrer que ce n'était pas le paradis à côté de l'enfer, comme si la société dans laquelle nous vivions était un enfer, et leur situation, à eux, était une forme de nouveau paradis, parce qu'ils étaient autonomes, parce qu'ils étaient protégés, ils s'auto-protégeaient. Alors ce qui est venu compliquer la donne aujourd'hui, c'est évidemment le terrorisme, parce que dans le terrorisme d'aujourd'hui, qui est souvent assimilé, à juste titre, à du fanatisme, à une forme de radicalisation extrême, débouche, et on le voit avec les attentats djihadistes, débouche sur une forme de nihilisme. Et ça, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on avait pu imaginer, ou avec ce que les communautés d'aujourd'hui, les alternatifs, les autonomes, les autonomistes, tout ça, imaginent et veulent voir, dont ils voudraient voir le jour. Donc, aujourd'hui, que faire pour ne pas tomber dans ces amalgames et assimiler toute nouvelle militance, avec des moments de violence, parfois. Je suis contre la violence, mais parfois, elle est difficilement surmontable. et d'assimiler cette violence à toute forme de terrorisme, et donc à toute forme de militance. Il y a aujourd'hui une confusion et une assimilation entre les deux qui empêchent, à mon avis, de penser à un autre avenir pour nos sociétés, pour le monde, et empêcher qu'on entre ou dans la résignation, ou dans la folie meurtrière. Qu'est-ce qui t'a pris ? Tu vois bien que ça leur parle. Arrête de faire comme si notre histoire n'existait pas. Je ne suis pas un héros, merde. Nicolas, aujourd'hui, il y a Internet et la voiture électrique, mais sur le fond, rien n'a changé. Moi, si. Je comprends. C'est pas tout ce que t'as enduré. Ils sont peut-être pas comme nous à l'époque, mais ils se bougent. Ils font des bonnes choses pour les sans-papiers, tout ça. Moi, je trouve qu'ils nous ressemblent. Et ce serait si terrible ? Allez, viens. Ne mordes pas. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça qui fait, peut-être, j'espère en tout cas, l'intérêt de mon film et des survivants, c'est qu'on est à la fois dans une impasse collective et une impasse individuelle. On a des difficultés à trouver, d'un point de vue collectif, une idée ou des idées. Il y en a plein des idées, mais rares sont celles qui amalgament tout le monde, où tout le monde se dit, mais oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et on est aussi dans une impasse individuelle. Parce que c'est pas évident d'avoir toujours la chance de rencontrer la personne qu'il fallait rencontrer pour passer sa vie avec elle, fonder un foyer, avoir des enfants, être heureux sur une durée importante de l'existence. Le fractionnement de la vie aujourd'hui, cette obsession de l'immédiateté, cette non-distance qu'on a avec le réel, avec la réalité dans laquelle nous sommes plongés, font que tout le monde a l'obsession de vivre plusieurs vies. Et donc, comme on n'est que dans la satisfaction et l'auto-satisfaction, à un moment donné, cette satisfaction échoue, on en a assez, et alors on prend déjà une autre. Et on court d'une vie à l'autre. Est-ce une vie ? C'est une question. C'est pas à moi qu'il faudrait acheter la pierre. Mais en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Et c'est cette non-réponse qui, moi, en tant que cinéaste, m'interpelle. Et donc, mon film a à la fois cette vertu et peut-être ce défaut de laisser beaucoup de place au spectateur pour se faire sa propre idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501